Donc aujourd'hui, je vais vous présenter les apps décentralisées. La semaine prochaine, donc lundi, on aura Horacio Gonzales du Google Developer Group Finisterre qui va venir. Horacio travaille maintenant chez OVH et c'est en plus un Google Developer Expert. Et il présentera les bases de données Time Series. Une base de données pratique pour tout ce qui est flux de capteurs, IoT, des choses comme ça. Donc ça c'est pour lundi. Et pour vendredi 29 à 12h30, on aura notre âgé. Donc si vous êtes curieux, si vous voulez venir, si vous voulez participer, en savoir plus, c'est le moment de venir nous rencontrer. Sachant qu'on en profitera pour élire le nouveau bureau. Donc si vous voulez faire partie de l'assaut, ça vous engage à rien. La charge de travail, c'est léger. Donc il ne faut surtout pas hésiter à venir nous voir. Et du coup, échanger avec nous. Et si vous êtes intéressé, de rejoindre l'assaut. Alors aujourd'hui, je vais faire une présentation des apps décentralisées. Donc je m'appelle Pierre-Yves. Je suis développeur. Et je ne suis pas expert en smart contract, en apps décentralisées ou sur Ethereum. Donc si vous avez des compliments d'information, si vous voulez que tu es une bêtise, il ne faut surtout pas hésiter à me le dire. Voilà, j'étais tombé dans le monde des blockchains un peu par hasard, en lisant un article d'un blogueur que j'aimais bien. Puis quand j'avais l'article, j'avais strictement rien compris. Donc j'ai creusé, creusé, creusé le sujet. J'ai commencé à faire des petits trucs à la maison. Et finalement, je suis dit que ça pourrait être pas mal de parler des apps décentralisées. Donc on va parler de trois choses. C'est peut-être mieux que si je me l'ai lire. Ne interdit de ronfler. On va parler de trois choses. Des blockchains Ethereum, des notions d'app décentralisées. Et enfin, des smart contracts. Avant toute chose, est-ce que quelqu'un ne sait pas ce qu'est un Dalek ? Vous ne regardez pas Dr. Woo et ce n'est pas bien. Dans Dr. Woo, un Dalek, c'est un robot méchant, un peu ridicule, qui a pour but de vouloir dégager toute autre forme de vie qui n'est pas un Dalek. Un truc assez sympa. Et ça va servir de support pour cette présentation. Avant, petit rappel sur les blockchains. Tout le monde allait sur les blockchains ou un rappel ne ferait pas de mal ? On va faire un rappel. Alors, 2008, crise des subprimes. Les banques font défaut, des milliers de gens perdent leurs revenus. Et donc, derrière, il y a une ou plusieurs personnes, d'ailleurs le pseudonyme de Satoshi Nakamoto, qui se sont dit, nous, on va mettre en place un système de paiement électronique en pire tout pire, qui va nous dépenser strictement d'aucune banque, qui ne va pas être régulée par des États ou quoi que ce soit, donc qui ne va pas se casser la gueule quand tout le monde commence à spéculer, et qui va favoriser les micro-paiements et les micro-transactions. Parce que si avec votre banque, vous faites une transaction de 5 centimes avec votre carte bancaire, vous allez vous faire tirer dessus. Et donc, ça c'était en 2008, donc il y a eu un white paper qui avait été fait, et en 2009, la première blockchain, enfin le premier bloc, Bitcoin, a été créé. Donc c'est la naissance de la toute première blockchain. Et cette blockchain-là, elle posait les bases des autres blockchains d'avenir, à savoir une architecture décentralisée, pas régulée par un État, une entreprise ou quoi que ce soit, infalsifiable. Et pour la blockchain Bitcoin, en plus, il n'y avait pas encore de notion d'anonymat, et elle le servait, elle le sert d'ailleurs, qu'à stocker des enregistrements de transactions financières. Mais ça donnait déjà les bases. Donc par exemple, pour la blockchain Bitcoin, on a Alice, qui veut donner 4 Bitcoins, donc une crypto-monnaie, à Bob, donc pour ça, on va avoir une transaction. Une transaction, pour schématiser, c'est une personne qui envoie de la monnaie, une personne qui reçoit, et une quantité de monnaie. Et ce qu'on va faire, c'est que cette transaction, on va l'exécuter. Pour qu'une transaction soit exécutée, on doit l'ajouter à la blockchain. Mais il y a un petit truc avant, c'est qu'une blockchain, c'est une chaîne de blocs. Et donc, on va faire des paquets de transactions, avec différentes personnes qui envoient de l'argent, qui en reçoivent, et différentes quantités de Bitcoin. On va les regrouper dans des blocs, et on va l'ajouter à la blockchain. Le problème, c'est que, quand on ajoute une transaction dans la chaîne, elle est exécutée. Mais il faut qu'on soit absolument certain qu'elle soit exécutée qu'une seule fois. Parce que si Sébastien me donne 5 Bitcoins, il faut qu'il me donne, il faut que la transaction soit appliquée une fois. Parce que si on l'applique plusieurs fois, Sébastien me donne 5, 10, 15, 20. Moi, il n'y a aucun souci. Je pense qu'il va faire la tête. Et donc, on doit se décider sur comment on fait pour ajouter tout ça dans la blockchain. Où il y a une seule personne qui peut le faire. Il nous faut en fait un consensus. Et c'est pour ça qu'on passe par des mineurs. Les mineurs, ce sont des machines qui vont résoudre un problème mathématique complexe. donc assez velu, qui vont s'acharner dessus. Ce problème mathématique, en fait, c'est du calcul intensif en force brute. Et il est résolvable dans un temps fini. Toutes les 10 minutes, à peu près, pour Bitcoin. Et la première machine qui a réussi à résoudre le défi va le signaler aux autres. Il y a une vérification. Et c'est elle qui va pouvoir ajouter le bloc à la blockchain. De cette façon, on est sûr qu'il n'y a qu'un seul et unique ajout dans la chaîne pour schématiser. Et une fois que c'est fait, on va avoir une suite de blocs où chaque bloc va avoir une empreinte de suite d'avant. Donc je prends mon bloc avec mes transactions, je le passe dans une fonction de rachage, j'ai un résultat et ce résultat va être noté dans le bloc qui va suivre. Ce qui est intéressant parce que, du coup, si je veux pirater une transaction, modifier un bloc, je vais devoir modifier, du coup, le bloc d'après vu qu'il a l'empreinte du bloc que je modifie. Mais comme je modifie le bloc d'après, il faut que je modifie le bloc qui est après lui parce que le bloc qui est après lui a aussi son empreinte. Ce qui fait que, du coup, je vais être obligé de modifier tous les blocs qui suivent. Ça, encore, ça pourrait aller sauf que dans une blockchain, c'est répliqué à travers tous les nœuds du réseau. Je ne sais plus il y a combien de nœuds dans le réseau Bitcoin. Il y en a des dizaines, des centaines de milliers. Ce qui fait que si je veux corrompre une transaction, je dois modifier le bloc concerné, tous les blocs d'après, de toutes les instances de blockchain qu'il y a sur le réseau, donc en gros fois 10, 15, 100 000, en même temps, sachant que, là, par exemple, pour Bitcoin, j'ai à peu près 10 minutes pour le faire parce que dans 10 minutes, il y a un nouveau bloc qui est ajouté. Du coup, je me retrouvais à refaire mes calculs. Et ça, ça garantit, en fait, le fait que ce qui est dans une blockchain est infalsifiable. parce que pour modifier, ça demande une puissance de calcul colossale. Alors, est-ce que jusqu'à, ça va ? Ouais. Ethereum. Donc, 2009, blockchain Bitcoin, en 2013, il y a un russo-canadien, donc Vitalik Buterin, qui s'est dit, il n'avait que 19 ans à l'époque, qui s'est dit, « Bah, le blockchain, c'est cool, parce que c'est décentralisé, c'est répliqué sur 10 milliers de machines, c'est pas régulé, et on s'échange des tokens. Donc là, sur une blockchain Bitcoin, on s'échange des Bitcoins, on s'échange de la crypto-monnaie. Mais il dit, c'est un peu au dommage, parce que dans ces blocs, on n'enregistre que des transactions financières. Voilà, si je paye ma pizza 5 Bitcoins, par exemple, bah, typiquement, il y a une transaction qui est faite, c'est noté d'un blockchain et puis point. Et il s'est dit, « Bah, et si on mettait du code, des programmes dans une blockchain, et c'est ce qui a donné la naissance d'app décentralisées. » Comment ça se passe ? On va avoir, par exemple, une app, ou une appli web, ou tout ce que vous voulez, qui a du code dans la blockchain. Donc, si je veux exécuter une fonction de mon app, je vais créer une transaction. Et dans cette transaction, il y aura du code. Ce code, il sera exécuté par une machine du réseau qui a une machine virtuelle, Ethereum Virtual Machine. Et ce qui se passe, c'est qu'on va avoir le smart contract dans la blockchain et on va appeler des fonctions de ce programme qui vont être exécutées par des mineurs. Sachant que, pour exécuter un programme du code d'une app décentralisée, il y a plusieurs choses à savoir. C'est que l'exécution de ce programme est conditionnée avec une quantité de tokens. typiquement, si je veux appeler, on le verra après, si je veux appeler, je ne sais pas moi, une fonction quelconque de mon app, je vais devoir payer une certaine quantité de tokens. Et là où c'est intéressant avec Ethereum, c'est qu'en plus, on a une notion de gaz. Mais ça, je vais revenir après. ce qui fait qu'on ne peut pas appeler une fonction d'une app décentralisée comme ça. Il y a toujours une notion de coût derrière. Et il faut que j'appelle mon programme, les nœuds du réseau vont exécuter en même temps l'instruction, vont vérifier la sortie et vont me redonner le résultat. Donc en fait, si je fais une appli décentralisée type appui web, moi je me contente d'appeler une fonction qui va être exécutée par les mineurs de la blockchain. Par contre, ça a un inconvénient, c'est que c'est entre guillemets lent. Si vous faites une appli web et vous faites un appel, je ne sais pas moi, à votre back-end, c'est quasi instantané. Là sur Ethereum, si j'appelle une fonction, je crée une transaction qui doit être ajoutée à la blockchain. Donc ajoutée dans un bloc. Ce qui fait que je dois attendre que le bloc soit miné, soit ajouté à la blockchain. Donc Bitcoin, c'est 10 minutes, Ethereum, c'est à peu près 15 secondes. Donc du coup, votre app, il va falloir penser qu'elle ne va pas être super réactive. Il y aura un petit temps de latence. Sachant que pour les utilisateurs, quand on attend plus de 7 secondes, c'est lent et c'est chiant. Donc là, Ethereum, c'est 15 secondes. Je vais zoomer. Perdue. Et donc, alors, dans une transaction Ethereum, on a un paquet de trucs. On a un hash qui est en fait le contenu de la transaction qui est hashée, le numéro du bloc dans lequel elle est, un timestamp, from, c'est la personne qui a appelé le contracte, je crois, j'ai un petit doute. potentiellement une quantité de tokens qu'on ajoute à la transaction, on y reviendra après. On a une payload, par exemple, c'est du buy code ici qui est visualisé avec le code qui est exécuté. Et on a une notion de gaz, gaz limite et gaz price, et une notion de coût de transaction. Le gaz, du coup, qu'est-ce que c'est ? Le gaz, c'est une unité qui va permettre d'évaluer le coût des instructions élémentaires. Par exemple, dans un Ethereum, les opérations comme addition, multiplication, modulo, insertion dans un tableau, lecture, écriture, envoie de signal, etc. Toutes ces instructions-là ont un coût fixe en gaz. Et c'est ce coût-là, enfin, cette somme de coût qui va donner finalement les frais de la transaction qu'on va créer. Ces frais de transaction-là sont importants parce que c'est nous qui allons les payer qu'on va déclencher notre fonction. Mais la machine qui va ajouter la transaction à la blockchain va empocher ces frais de transaction-là. Et c'est important parce que plus les frais de transaction sont élevés, plus vous, vous allez les payer. Mais plus les machines du réseau vont être intéressées par l'ajouter à la blockchain parce que du coup, elles vont remporter, empocher ces frais de transaction-là. Donc, ce qui fait que si vous avez une focalité qui est un peu critique, un peu urgente, vous gonflez ces frais de transaction-là. les mineurs vont se dire super, il y a une grosse transaction qui va me rapporter des tokens, ils vont l'ajouter en priorité dans la blockchain. Ce qui fait qu'il y a des transactions parfois qui peuvent attendre parce qu'elles sont moins prioritaires ou moins intéressantes. pour définir ces frais de transaction-là, on va avoir deux choses. Le gas limit, le gas just et le gas price. Le gas limit, c'est la quantité de gaz qu'on va en gros consommer pour exécuter le programme. Ce qui dépend finalement des instructions de notre code. Et le gas price, c'est une sorte de coefficient qui va servir à gonfler les frais de transaction ou non. Parce que les frais de transaction, en fait, c'est le produit du gas limit, donc la quantité de gaz à consommer, fois le gas price. Et quand on fait une transaction, on peut artificiellement diminuer, augmenter cette valeur. Ce qui fait que typiquement, si je veux que ma transaction soit vite exécutée, je peux augmenter à fond le gas price. Comme ça, du coup, les frais de transaction, on pourrait être beaucoup plus important. La petite subtilité, c'est que quand on commence à consommer du gas, en fait, on n'utilise pas le token Ether, en fait, on passe par une autre unité qui s'appelle le Y. parce que, comme on est sur des micro-transactions avec des faibles quantités de tokens, l'unité de base, c'est le Y qui est en gros 1 x 10 puissance moins 18 ETH. Voilà. Parce qu'un ETH, c'est 1 x 10 puissance 18 Y. Ça permet juste, en fait, de se retrouver un peu dans les calculs. Plutôt que de dire je vais dépenser 0,000 128 ETH, sachant que les nombres à virgule flottantes, c'est un peu galère. On passe, du coup, par des valeurs entières. Du coup, quand on fait une app décentralisée, on a intérêt à faire super gaffe à son écriture, à l'optimisation. C'est-à-dire, quand on fait le code de son app, on doit choisir les fonctions les plus utiles. Typiquement, je vais faire attention si je vais ajouter des choses dans mon tableau, les types de données. On doit faire attention à la manière dont on stocke les données parce que si je stocke des données dans une blockchain et que je veux les lire, ça, ça va me coûter plus cher parce que les fonctions de lecture et d'écriture ont un coût en gaz qui est déjà plus élevé. Il faut que je fasse attention au type de données parce que, typiquement, une valeur entière sur 16 bits, ça coûte moins cher qu'une valeur entière sur 256. et du coup, ça prend moins de place et ça me coûte moins de gaz donc ça me revient moins cher. Et ce qui se passe, c'est que si notre programme en fait, il est mal codé, si le code est un peu crade, si on n'a pas assez fait attention sur l'écriture, en fait, déjà de base, il va coûter pas mal de gaz. ce qui fait que si je veux diminuer les frais de transaction, c'est déjà un peu plus compliqué parce que j'ai déjà de base le gaz limite qui est assez élevé. Ce qui fait que finalement, ça peut me coûter cher en Ether. il faut faire attention à ça. Ce qui apparaît avec les blockchains Ethereum, c'est donc la notion de token. et il y a pour schématiser deux types de token. Les tokens fongibles et les tokens pas fongibles. Un token fongible, en fait, c'est à peu près toutes les monnaies ou toutes les crypto-monnaies. Par exemple, le dollar, c'est fongible. L'euro, c'est fongible. Le bitcoin, c'est fongible. Parce que typiquement, je peux payer un truc 50 centimes d'euros. Je peux donner à mon valeur à mon voisin 0,4 dollars. Et ce qui passe, c'est que si on donne par exemple un dollar et que moi, je donne un dollar à mon voisin, on s'intéresse juste à la valeur du dollar. En fait, la pièce d'un dollar, on s'en fout finalement. Et donc, quand on écrit un contract, on a, ça je vais revenir après, on a un ensemble de fonctions à utiliser pour pouvoir gérer un peu plus finement ces tokens-là. et les autres, c'est les tokens qui ne sont pas fongibles. Par exemple, je ne sais pas moi, si vous faites la collection des cartes Pokémon, les cartes Pokémon, ce n'est pas fongible. Parce que vous n'allez pas donner à votre voisin la moitié d'une carte. Ça n'a pas de sens. Et si un voisin me donne une carte Pokémon, je ne suis pas moi qu'un Pikachu, et que moi, je lui donne une carte Pokémon avec un Dracaufeu, ce n'est pas les mêmes. On s'échange à chaque fois une carte, mais la valeur n'est pas la même. Et donc là, typiquement, c'est ce qui rapproche plus la notion de token dans les DApps. Donc on a des jeux en ligne, des DApps de jeux en ligne, en fait, comme CryptoKitties, où on s'échange des chats virtuels. C'est bête et con, mais c'est un programme qui va générer des chats virtuels et on va se les échanger. Ce jeu-là était connu parce qu'en fait, il y a eu un engouement tel que ça a totalement congestionné le réseau Ethereum. À un moment, ils se sont dit « Mais tain, c'est bizarre. » Il y a le réseau qui commence à être un peu moins véloce. Ils se sont dit « Ouais, mais attends, il y a plein de gens qui sont en train de jouer à ce jeu débile en fait. Ça va être congestionné le réseau. » Oups. On a, par exemple, Ledger Legends ou Decentraland où là, on va s'échanger des cartes en ligne ou alors acheter des parcelles de terrains virtuels. Si vous voulez avoir des patates virtuelles, c'est le moment. Et enfin, l'autre truc à savoir avec Ethereum, ce qui est valable pour toutes les blockchains et les crypto-monnaies, c'est que les blockchains, il y a un côté un peu cryptanarchiste, un côté vibriste, un côté communautaire où, généralement, il y a des problèmes d'ego, il y a des problèmes de communauté, il y a encore des problèmes d'ego et il y a des problèmes d'ego. Ce qui fait que c'est un univers qui est assez bouillonnant. Par exemple, pour Ethereum, en juillet 2016, il y a eu un piratage d'Ethereum parce qu'en gros, il y avait une... Je ne sais plus, c'était quoi la cause. C'était un smart contract qui était mal écrit ou une faille dans l'Ethereum même. Il y avait finalement un problème qui fait qu'il y a des pirates qui ont volé 3 600 000 unités d'Ethere. Je ne sais plus quels étaient les cours à l'époque, mais ça faisait au moins plus de 3 milliards de dollars, je crois, si on multiplie par 100. et les développeurs d'Ethereum se sont dit Oups, la boulette. Il y a à peu près une partie des tokens en circulation qui a été volé. Oups, ça craint un peu. Bon, on va faire une mise à jour, on va corriger le défaut et tout le monde va faire la mise à jour du protocole d'Ethereum. Sauf qu'il y a une partie de la communauté qui a dit Niette. On s'est fait tirer des tokens, on n'a qu'à assumer, on refuse de faire la mise à jour. Ce qui fait que la blockchain Ethereum s'est séparée en deux. Il y a une partie Ether classique, donc ceux qui n'ont pas voulu faire de rollback et la partie Ethereum qui a gardé ce nom-là qui a dit nous on a corrigé ça, on a renfoué les caisses et voilà. Mais c'est sur un peu des querelles de clocher un peu débiles comme ça qu'on a des blockchains qui se séparent. Là, pour Bitcoin, on en est à deux hardforks. C'est-à-dire qu'on avait le Bitcoin, il y a eu des tensions et le Bitcoin Cash, sauf qu'il y en a qui ont lancé plus tard Bitcoin Gold pour des querelles sur les protocoles ou les philosophies ou des trucs comme ça. Parfois, les débats, c'est au même niveau dans le monde Linux, Ubuntu contre Debian ou Android contre iOS ou machin. Sur les formes, c'est assez drôle de voir. Finalement, quelques chiffres que j'ai récupérés il y a deux ou trois jours. Dans le réseau Ethereum, on a plus de 15 000 machines qui ont une copie de la blockchain. du coup, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que quand on commence à vouloir modifier la blockchain, si on la pirate une, il faut faire ça quand même une fois. La blockchain totale d'Ethereum elle fait à peu près 600 gigas. Donc, si vous voulez faire votre nœud Ethereum, il va falloir penser à avoir du gros disque. On en est à plus de 5 millions de blocs minés. Le temps pour créer un nouveau bloc, ça prend à peu près 15 secondes et voilà. Puis aujourd'hui, il y a deux jours, un hectare, ça valait à peu près 495 dollars. Si vous voulez avoir des infos sur les cours des crypto-monnaies, il y a Coinbase qui fait des graphes assez jolis. Sinon, il y a BitInfoCharts qui donne pas mal d'infos sur les transactions et des choses comme ça. Est-ce que ça va ? Pour l'instant. Tout le monde dort. Maintenant, les DApps. Les DApps, en fait, ça doit impliquer un autre paradigme. Enfin, un nouveau paradigme. C'est la décentralisation. Pour faire le parallèle, on connaît le séquentiel, donc une machine qui exécute une suite d'instructions. Le parallèle, c'est une machine qui va exécuter plusieurs instructions en même temps. Typiquement, vous paralisez du code des CUDA sur vos cannes graphiques. On a le distribué, par exemple, avec Java RMI où, par exemple, on va avoir un code, on va exécuter une fonction sur une machine, une fonction sur une autre, etc. Là, on va être sur du décentralisé. Donc, on va avoir plusieurs machines sur le réseau qui vont exécuter en même temps la même instruction et qui vont donner les résultats des instructions. Ce qui fait que le programme, en fait, il est installé dans une blockchain. Finalement, il est dupliqué. et qu'on est plus dans le cas où, par exemple, votre appli web va passer par un serveur unique. Ce qui est pas mal, c'est que quand on fait une appli comme ça, ou quand on utilise une appli qui passe par une solution de serveur classique, on n'a pas vraiment d'autorité et il n'y a pas de centralisation qui peut se casser la figure. Par exemple, il y a un ou deux ans, quand il y avait Botnet Mirai qui a réussi à faire tomber avec DIN DNS, en fait, c'est un meilleur exemple de centralisation qui foire. DIN DNS totalement indisponible, il n'y a plus de résolution de nom de domaine, il y a une partie des services internet qui était totalement indisponible. Voilà, ça, c'est une centralisation qui se casse la figure. Ça n'arrive pratiquement jamais, mais quand ça arrive, ça fait mal. Mais du coup, avec les apps décentralisées, on a moins de soucis. Mais le problème, c'est que du coup, c'est un peu plus long parce que du coup, si j'exécute une transaction, c'est ajouté à la blockchain, il faut que j'attende que le bloc soit miné, donc 15 secondes, etc. Une architecture de DApp. Globalement, si je fais une comparaison entre une appli web et une appli web décentralisée, il n'y a pas grand-chose qui change. La partie logique métier, on peut mettre ça sur notre backend ou on peut mettre ça dans un smart contract qui va être sur la blockchain. La partie stockage, on peut avoir une base de données classique ou stocker des trucs dans la blockchain aussi. Il y a même les projets Swarm et Whisper qui, en fait, essaient de mettre en place des solutions pour stocker des gros fichiers volumineux pour se passer des FTP, par exemple, ou pour faire des solutions de bouche, de notification. Donc, en soi, il n'y a pas grand-chose qui change. Dans le cadre d'une web app, parce que si on ne peut pas faire une web app, il y a juste la partie browser à dégager. Pour une web app, j'ai mon serveur web que je suis obligé d'avoir pour héberger mon appli web. Je ne peux pas héberger l'appui web dans une blockchain. Du coup, on fait une app décentralisée mais pas trop quand même. Donc, si vous faites tomber le serveur web, votre appli décentralisée, il y a quand même des trucs dans la blockchain mais si ce n'est pas accessible, c'est un peu ballot. Votre serveur web qui va héberger la web app, le navigateur web. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir les sources de ce qu'on appelle les smart contracts. On va y revenir après. Ces sources-là, on va les compiler et on va obtenir des fichiers des applications binary interface. Ces fichiers-là, généralement, c'est du JS, c'est eux qui vont permettre à notre web app d'appeler des fonctions du smart contract. Et ces smart contracts-là, on va les mettre sur une blockchain, par exemple, une blockchain de dev qui tourne sur notre bécane ou une blockchain de prod. Et donc, en termes d'outillage, on a notre web app classique. Les smart contracts, on peut les écrire en plusieurs langages. Celui qui est préconisé, c'est Solidity. Il y a aussi Mutants, je crois que c'est Mort, Serpent aussi, on a du Viper, je crois. Mais on a du coup Solidity qui est recommandé. On a maintenant des frameworks qui sont arrivés pour faciliter l'écriture de ces contracts avec Trophy. Par exemple, c'est un peu comme ce qu'on trouve dans le monde de JavaScript. On utilise le projet, on a le dossier avec les tests, le dossier avec les binaires, on a toutes les petites commandes pour encerner les tests unitaires. Et on peut passer par Ganache pour avoir une solution, enfin, un truc qui gère, qui simule une blockchain locale. En compilant les fichiers Solidity, on a des fichiers JavaScript ou JSON. Donc, c'est à peu près pas mal. sauf qu'il nous manque un truc. Il nous manque la partie comment ma web app va taper dans la blockchain. Parce que ma web app, elle a en gros l'interface pour appeler les fonctions du smart contract. Mais comment elle fait pour vraiment interagir avec le smart contract qui est dans la blockchain ? En fait, on va passer par un navigateur web, enfin, on va utiliser son navigateur web classique, Chrome ou Firefox. Et on va passer par l'extension Metamask ou Mist. Je vais vous le montrer après. Metamask, c'est une extension qui permet de gérer des comptes avec nos tokens Ethereum ou autres. Et typiquement, quand notre web app va vouloir exécuter un truc qui est sur la blockchain, il y a Metamask qui va dire tu veux mettre combien en gas price ? Est-ce que tu veux mettre de l'Ether dedans ou pas ? Valide la transaction. On est obligé, si je ne me trompe pas, à chaque fois qu'on fait un appel à un smart contract de valider la transaction parce que sinon, vous pouvez faire une appli web totalement malicieuse, faire plein de transactions totalement silencieuses et dépouiller les utilisateurs de leurs tokens. Donc finalement, en fait, ce qui change un peu par rapport à l'appli web classique, c'est qu'on a des sources à compiler et une extension à mettre dans le navigateur. Est-ce que ça va ? Oui. Ok. Les smart contracts. Les smart contracts, en fait, c'est juste un programme. Ok, il y a des débats juridiques assez violents pour la tête aussi. Les smart contracts, est-ce que c'est un contract aussi un contrat juridique ou si on fait un smart contract dans la blockchain, est-ce que c'est la même valeur qu'un contrat juridique ou pas ? Bref. Mais en gros, c'est un programme qui a pas mal de trucs dont une balance, enfin, une quantité de tokens dedans, donc de l'Ether, ça peut être des chats virtuels, ça peut être vos cartes virtuelles, machin, et qui est sur une adresse unique. c'est-à-dire que votre programme, il est à un endroit de la blockchain et pas ailleurs. Typiquement, si vous faites un programme classique en C, en Java, en ce que vous voulez, votre fonction, elle est à une adresse dans votre RAM, on ne la retrouve pas ailleurs. Là, pour les smart contracts, c'est pareil. On héberge ça dans la blockchain, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois que le smart contract est mis sur la blockchain, un, on ne peut pas le retirer, deux, on ne peut pas le modifier. Le principe de ça, c'est le code, c'est la loi. Donc typiquement, si votre smart contract, il est mal écrit, s'il y a une faille, s'il y a quelqu'un qui appelle votre contract et qui a réussi à voler tous les tokens qui étaient dessus, vous n'avez pas le droit de vous plaindre parce que, on fait ce qui est marqué dans le contract, on utilise ce qui est marqué dans le contract. Ce qui veut dire que si vous vous apercevez qu'il y a un gros bug ou qu'il y a des failles de sécurité ou autre, la seule solution que vous avez, c'est de réécrire un autre smart contract dans votre app de pointer vers la nouvelle adresse et après, il y a des petits mécanismes qui permettent de dire à un smart contract « Stop, c'est bon, tu t'arrêtes ». Mais ça, il faut penser à l'écrire. Si, dès la conception, vous ne pensez pas à mettre en place ce qu'il faut pour faire en sorte à ce que le contract ne soit plus appelé ou que le contract ne fasse plus rien, il va falloir en refaire. Donc, ça demande quand même pas mal de rigueur. Alors, ce qui est dit, bon, c'est arrivé en 2014, donc c'est quand même vachement jeune. Ça arrivait après Ethereum, ça a été repris par la communauté et c'est pré-inspiré par du JS un peu de Python sans le côté syntaxe lourde, verbeuse du C++ ni le côté totalement bordélique du JavaScript en fait. J'aime bien JavaScript mais qu'on sait pas. Et les smart contracts, en fait, on peut les mettre sur des blockchains Ethereum mais on peut les mettre sur d'autres trucs, notamment des Hgraph. J'y viendrai à la fin. Le truc avec Solidity, c'est que il n'y a pas grand-chose dans le langage. Il va falloir se contenter de peu, un peu comme en Fortran, par exemple. Typiquement, en Java, on a un paquet de collections. Les HMAP, les SET, les ORDERLIST, les LINKEDLIST, les STACK, on a plein de trucs. En Solidity, niet. On n'a pas tout ça. On n'a pas grand-chose. Si vous aimez bien votre langage parce que il y a des WebSockets facile à utiliser, non, Solidity, il n'y a pas de WebSockets. Solidity, c'est juste pour créer des smart contracts. Donc, si vous voulez faire des trucs plus rigolos comme taper sur des bases de données, je ne sais pas moi, avec base de données mayuscuelles ou quoi que ce soit, il n'y a pas en Solidity. Parce qu'en fait, vu que c'est sur une blockchain, il y a un paquet de trucs dont on s'en fout. alors comme là, on ne voit pas grand-chose. Je vais prendre... Hop ! J'avais mis quoi ? Mes Dalek. Alors, en Solidity, on a quelques types de données. on a des énumérations. Des énummes classiques, voilà, comme on trouve un peu partout maintenant. Énum, le nom de l'énum, on passe les valeurs qu'on veut, et puis voilà. On a des structures, un peu comme les structures en séance et plus plus en Go. Ce n'est pas vraiment des objets, mais c'est à peu près pareil. Ensuite, dans ces structures, on peut déclarer pas mal de choses dedans. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on cherche toujours à écrire un code qui ne va pas nous coûter cher en gaz. L'astuce, c'est en fait, quand on a des types de données identiques, c'est de les regrouper. Donc tous les entiers signés, je les mets ensemble, tous les bouillins, je les mets ensemble. Ça permet d'optimiser un peu. On a des tableaux. avec l'indexation en crochet, on va se faire classique. Et tableaux, on peut leur fixer une longueur ou pas. Il n'y a pas de souci avec. Et on a des mappings. Donc les mappings, c'est en gros un tableau associatif. On peut mettre le type en entrée, le type en sortie. Par exemple, j'ai fait un tableau associatif qui a m'associé un Dalek à un Dalek à un utilisateur de mon contact. Donc finalement, il n'y a pas grand chose. Il y a aussi les types bytes, les strings, des booléens, des valeurs des décimales, le type adresse. Donc ça, typiquement, ça fait référence à une adresse dans la blockchain. On ne trompe pas. Et voilà, c'est tout. Ça s'arrête là. Il n'y a pas encore de non à virgule flottante de ce que j'ai compris parce que c'est un peu galère. Et voilà. Donc en fait, on se trouve qu'on n'a pas grand chose en termes de type de données. on a avec Solidity une notion d'héritage multiple. c'est un peu comme en Kotlin, en fait. il y a un peu le côté objet. Par exemple, si je... Ma Apollo, c'est une voiture et une Volkswagen et un truc qui pollue. par exemple, Alors Solidity c'est pareil. On a une notion de double... Enfin, d'héritage multiple qui est utilisée pour coter un peu objet et aussi pour refactorer du code. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a aussi des fonctions par exemple. On peut faire des fonctions en Solidity donc les functions. On a une notion de visibilité. C'est comme en Java. On a public accessible dans tout programme. Internal c'est accessible dans le smart contract et ses descendants. Private c'est que dans le contract. Et on a aussi la notion de fonctions externales. Les externales, en fait, on ne peut les appeler que depuis l'extérieur des smart contract. Typiquement, si je fais... Si ma fonction externale crée un nouveau poney, elle est externale, ça veut dire que je ne peux pas l'appeler ailleurs. Je ne peux l'appeler que dans mon appui décentralisé. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Est-ce que je l'ai là aussi ? Alors, qu'est-ce que j'avais prévu de mettre ? Merde. Les types, les fonctions, les modifiers. Ce qui est assez intéressant, je ne sais pas si il y a ça dans d'autres langages, pardon, avec Solidity, c'est la notion de modifier. Parfois, ce qu'on appelle une fonction, on aime bien s'assurer des préconditions. Par exemple, j'ai fait une fonction pipi-piu où un Dalek va se battre contre un poney. C'est un peu le but de la démo. Sauf que ça, c'est une fonction qui est externale, qui va être appelée par mon app. Mais le problème, c'est que si j'affronte deux bestioles, je dois bien être certain que ces bestioles sont déjà vivantes à la base. Sauf que je ne vais pas appeler ma fonction et ensuite vérifier dans le contenu de la fonction si les deux bestioles sont vivantes. Ça n'a pas de sens. Ça, c'est une fonction qui est fait s'affronter les deux créatures. Point, elle n'a pas à faire les vérifications en amont. Et l'astuce, c'est qu'on peut créer des modifiers. Par exemple, avec mon clé de modifier, je peux appeler une autre fonction qui va me vérifier toutes les conditions. Pareil. Ici, c'est une fonction qui va récupérer mon Dalek, mon poney, vérifier s'ils sont vivants. Et si jamais ils ne sont pas vivants, ma transaction, mon appel, va être rejetée. Une fois que ces conditions-là sont vérifiées, avec le mot-clé underscore, je repasse à ma fonction pupupio. Ce qui me permet globalement d'appeler une fonction et de vérifier les choses en amont. Ce qu'on a aussi, c'est la notion de passage par valeur et de passage par référence. Mais en vachement sont plus simples qu'on sait. Pour les structures et les tableaux, ce qui se passe, c'est que je peux, par exemple, récupérer un objet dans mon tableau, ici, juste pour pouvoir lire une valeur dedans. Donc, en fait, c'est du passage par valeur. J'appelle le mot-clé memory. Ce passage-là, en fait, ça vient me coûter de mémoire, c'est de la lecture. Je crois que de mémoire, une lecture, ça ne coûte pas grand-chose. Ça ne coûte rien du tout. J'ai un doute. Oui, rien du tout. C'est comme les... C'est du vieux. Oui, mais dans les modifiers, on ne peut pas dire si c'est pur ou vieux, en fait. En tout cas, ça ne coûte pas grand-chose. Et ça, le passage par référence, là, par contre, ça va commencer à coûter cher. Parce que je vais récupérer mon objet. Donc, en gros, je vais lire dans Smart Contract, je vais modifier et je vais réécrire dans les variables du Smart Contract. Ce qui fait que ça, par contre, c'est bon. Et donc, on fait bien le distinguo entre passage par valeur et passage par référence. Et donc là, par exemple, ma fonction Piu-Piu-Piu, je regarde si le Dalec est plus fort que mon poney, il gagne. Alors, est-ce que j'ai d'autres héritages en ai parlé ? Ah oui. Les payables. L'intérêt des apps décentralisées, en plus d'avoir des trucs décentralisés, davantage robustes, à la panne, etc., c'est qu'on peut envoyer des tokens. Par exemple, je peux appeler une fonction, genre, acheter un chat virtuel. J'y mets quelques Ethers. Et derrière, il y a l'Ether qui est sur la balance du contract. cette fonction-là, par exemple, donner des bonbons à mon poney, elle va avoir le mot-clé payable. Et donc, globalement, je vais vérifier avec la variable message.value la quantité d'Ether qui m'a été donnée. Je la récupère. Et là, par exemple, si je donne des bonbons à mon poney, je multiplie sa puissance par 10. Ce qui fait que c'est ces fonctions-là qui vont permettre de récupérer des tokens propres pour votre appli. Ah si, un autre truc important, c'est les overflows et les underflows. Par exemple, si je ne me trompe pas, en Java, alors, où est-ce que je l'ai ? C'est pas grave. En Java, si vous avez un entier où le type va jusqu'à 65535, si vous faites plus 1, si je ne me trompe pas, il y a une exception qui claque, qui dit, stop, on est en train de prendre plus de place que ce qui était alloué. En JS ou en PHP, on a des comportements assez rigolos, ça fait un peu n'importe quoi. Quand on fait les multiplications, il est tout bizarre. Là, on se dit, ce qui est vicieux, c'est que c'est pas un problème. Si ma plage de valeur va de moins 125 à plus 125, si je fais plus 1, si je suis à 125 et que j'ai plus 1, je ne râle pas, je repars à 0. Pareil, si je suis à moins 125 et que j'ai moins 1, je repars, je repars à 0. Je refais un tour, en fait. Ce qui fait que vous allez vous faire des calculs, à un moment, vous allez voir des valeurs qui vont déborder. Paf, on retourne à 0. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce code, en fait ? On a des comportements assez bizarre. Pour ça, l'idée, c'est de passer par des librairies. Il y en a plusieurs qui commencent à arriver comme SafeMath. C'est en gros, c'est une librairie, quoi, qui est un peu bête et méchante, qui, par exemple, pour chaque opération, multiplication, addition, qui va vérifier, typiquement, si j'additionne deux trucs, si la somme de ces variables est bien supérieure aux deux, aux deux opérandes. C'est con comme ça, mais quand on commence à récupérer des tokens ou à faire du calcul, il vaut mieux pas se planter, quoi. Et enfin, les signaux, les events. Alors, je vais revenir dans mon IDE. Ce qui est intéressant aussi avec Swidity, c'est la notion de signal. Par exemple, dans mon code, si mon Dalek a gagné, j'envoie un signal Meet, Dalek Win. Un signal, c'est comme un broadcast qui va être, c'est une information qui va être broadcastée dans le programme, qu'on va pouvoir récupérer comme un mécanisme de listener. Et ce qui est cool, c'est que derrière, il y a un historique. Donc, plutôt que de stocker toute la victoire dans une variable de mon sport contract qui va faire que ça va être cher pour lire dedans, je peux remonter l'historique des signaux et voir par exemple quel poney a gagné contre qui. Et dans une appli web, on peut se mettre à l'écoute de ça. Je vais vous montrer après. Alors, les abbayes, à quoi ça ressemble ? C'est un truc affreux, c'est du JS. un petit trône gratuit. Maintenant, en fait, c'est un gros fichier qui va contenir les définitions des variables, les définitions des fonctions avec les paramètres. Et c'est ça qui va être utilisé dans votre appli web. en parlant de web, l'autre partie, c'est web3. Web3, c'est un outil qui va vous permettre d'appeler les fonctions de votre, de vos smart contracts, en fait. C'est une API.js qui est présente dans les navigateurs communs, enfin, Fox et Chrome, pour ne pas les citer. Opéra, j'imagine que oui, j'ai un petit doute. Sauf que, pour utiliser web3, de mémoire, il faut qu'on ait l'extension Metamask installée, il me semble. Et globalement, c'est avec ça qu'on va appeler les fonctions de notre smart contract que l'on connaît grâce au fichier ABI. Alors, comment ça se passe ? pam, 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 pam. Donc là, j'ai ma petite web app bête, bête méchante avec les fichiers ABI de tous mes fichiers Suedity que j'ai compilés. Dans votre fichier JavaScript, dans votre appli web, typiquement, sur un listeur quelconque, donc dans le load, je ne sais pas si c'est plus intelligent. On vérifie si web3 est bien défini. Si oui, on récupère un nouvel objet web3. Et ça nous permet de, par exemple, de charger notre smart contract, enfin, de créer un objet contract qui va utiliser notre fichier ABI. Donc là, au gros, je vais lire mon fichier JSON, je récupère la partie ABI, c'est un truc bête et méchant. Je crée un objet contract, je lui dis, bah tiens, il a telle adresse dans la blockchain, et puis à partir de là, je pourrai faire ce que je veux. je récupère le compte qui est lié avec mon extension, et du coup, mon objet arena contract instance, mon arène où vous s'affrontez mes Dalek et mes Poney, c'est elle qui va servir à appeler les fonctions, dire bonjour, get new Dalek, etc. Ces fonctions-là, elles seront nécessairement externales. Par exemple, say hello, get new Poney, get Dalek, piu piu piu, je les appelle simplement avec leur nom, un petit callback pour le résultat, et puis on est bon. On peut appeler des fonctions avec des paramètres, piu piu piu, je donne le numéro du Dalek, le numéro du Poney, bon, et pour la fonction pour booster mon Poney, en gros, je passe un paramètre, le compte que j'utilise qui a des tokens, et la valeur que je veux dans mon app. Par exemple, là, j'ai codé ça en dur ici, j'aurais pu mettre directement dans ce code contract, je prends de 5 Ethers que je vais convertir en Y, parce qu'en gros, comme c'est une micro transaction, on va passer par le Y, qui est une infime fraction d'Ether, pour pouvoir faire du coup, nos transferts de valeur. On peut écouter des signaux avec la fonction watch, ça simplifie vachement les choses. Vite fait, après, je vais faire une petite démo. L'intérêt des DAP, c'est que, comme c'est sur des blockchains, on a de la persistance, c'est décentralisé, ce qu'est enregistré dedans ne peut pas être modifié. Par contre, c'est lent, malheureusement. On peut décentraliser des choses, par exemple, la logique d'une app, c'est changer des chatons, gérer, je ne sais pas moi, gérer de différentes choses. On peut mettre ça dans une blockchain, ce n'est pas trop lourd à faire. On peut faire de la traçabilité, on peut faire d'autres fonctionnalités. Par contre, n'allez pas croire qu'on peut tout décentraliser. Ce qui est drôle, c'est que quand on écoute les bruits, enfin, les discussions de couloirs, non, on ne peut pas mettre un système d'information dans une blockchain. Ou alors, vous êtes taré. Parce que, tout ce qui est stockage en ligne, ça va être compliqué. Je ne sais pas, dans votre système d'information, si vous avez un LDAP, pour vous connecter au LDAP, il n'y a rien dans la blockchain. Il faut passer par un serveur. On ne peut pas tout décentraliser. On peut faire des applis entièrement décentralisées, mais parfois, on est obligé de centraliser. Et maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il y a d'autres trucs qui arrivent. Par exemple, Hyperledger de Linux Foundation. J'ai mis là, parce que de mémoire, ils proposent une grosse boîte à outils pour jouer avec des blockchains. Et de mémoire, ils permettent de faire des blockchains privés. Si je ne me trompe pas, on peut par exemple mettre en place des blockchains entre différentes entreprises. Je n'ai pas encore joué avec. Et on a aussi les H-Graph. L'H-Graph, c'est assez jeune, encore plus jeune que Sweetiti, je crois. L'idée, c'est que le problème des blockchains, c'est que parfois, on aimerait faire beaucoup plus de transactions à la seconde. Il faudrait un truc quand même plus rapide, avoir un consensus plus rapide et on voudrait bien contrôler un peu. Et donc, en gros, ce sont des graphes ou de mémoire. Je vais peut-être dire une bêtise. Les nœuds du graph, ce doivent être des transactions ou je ne sais plus. En gros, c'est un graph. Enfin, on change de paradigme, on ne passe plus sur une chaîne, on passe sur du coup un graph avec différentes relations entre elles. Alors, en termes de démo. tout à l'heure, j'ai parlé de ganache. Ganache, c'est un outil qui va en gros simuler une blockchain sur votre machine. Sauf qu'on ne va pas mettre 700 gigas de données, il ne faut quand même pas déconner. Donc, on peut dire que je vais recréer un serveur avec un port et un numéro de réseau. Voilà, 8166, on va le redémarrer et donc ganache en fait va nous créer des comptes factices il peut en créer plus qui ont chacun une adresse et une balance en éthère. On a aussi un mnémonique qui permet de régénérer du coup les paires de clés privées je ne sais plus pour recréer nos adresses. On a du coup les différents blocs, on a des transactions et ce qui est sympa c'est qu'on peut définir nous-mêmes le gas limit, le gas price pour booster les transactions. Donc là, on est dans un cas de figure au gas price est vachement élevé et on a une blockchain qui mine tout le temps. Donc en gros, on est dans une configuration assez rapide. et ce que je peux faire c'est du coup compiler compiler mes sources. Donc avec un truffle.init j'ai créé le dossier ce dossier là où il y a bill, contract, migration et test. Du coup, je vais créer un nouveau ce qu'on appelle un réseau je vais appeler réseau démo par exemple je prends le cassoulet donc le port 8666 network id 666 off et je peux dire via truffle ben compile-moi les sources. Truffle compiler et là j'espère que je n'aurai pas décès des mots. Nickel. Non. Je n'ai pas supprimé les binaires. Voilà. Donc truffle va me compiler mes sources. je vais avoir du coup tous mes fichiers json qui vont être dans les builds donc c'est les fichiers qui ont mes habits et après je peux lui dire truffle tu vas migrer en gros tu vas déployer les sources du dossier dans mon réseau que j'ai surnommé cassoulet. Donc truffle va yes va migrer tout ça et va me donner une adresse. ça j'ai décidé de déployer le smart contract que j'ai appelé arena il va me donner une adresse et c'est cette adresse là que je vais utiliser dans mon appli web de tout à l'heure. Et si je regarde dans ganache je vois qu'il y a des trucs qui commencent à arriver. Il y a des transactions qui ont été faites notamment création de contrat et appel à un contrat. il y a des blocs qui ont été minés et si je regarde la transaction de création de contrat j'ai un gros payload ici la transaction de data. En fait ça c'est le bytecode du smart contract donc après on peut passer par des outils comme voilà comme etherscan en gros on lui balance toute la payload et lui il va retracer ça en upcode avec du mule note en dehors swap store etc. De l'assembleur non mais ça prend le même principe c'est les upcodes donc après c'est ce qui va être utilisé dans ta VM dans le VM en fait voilà et donc la dernière étape c'est metamask donc alors metamask donc c'est une extension pour Firefox et Chrome au moins j'ai pas regardé si il y avait ça ailleurs on peut lui demander de se connecter directement sur le réseau Ethereum réel on a des réseaux de test comme Robsen Kovan et Ringkumi et ben moi je veux dire ben non customer pc donc pour remote public call ou protocol call je sais plus tu vas aller sur mon instance un peu de blockchain ouais http 2.barbare change localhost 2.8666 paf ah oui d'accord et là c'est génial j'ai pas de réseau voilà parce que j'ai récupéré vite fait javascript enfin jQuery depuis un cloud ça fait comme on a pas de réseau ça marche pas et ben c'est pas grave et ben de toute façon voilà bon j'ai pas pensé que j'allais pas avoir de wifi et ben c'est pas grave on va strictement rien c'est génial ça c'est une capture d'écran que j'ai fait avec mon outil démo donc j'ai pas triché faut en croire sur le paradis j'ai dit bah par exemple je vais créer un dalek qui s'appelle Jamie bon j'appuie sur le bouton créer un dalek et je vais avoir metamask qui va se réveiller ah non alors là j'ai créé plusieurs daleks d'un coup mais metamask va se réveiller et il va me dire d'accord mais là il y a des transactions à confirmer donc là comme j'ai créé trois daleks j'en ai trois mais il va me dire ok va falloir que tu me confirmes la transaction donc je te laisse jouer avec le gas limit je te laisse jouer avec le gas price pour donner de l'importance ou pas à notre transaction bon bah alors là tu passes pas d'éther ok en frais de transaction ça va te coûter 0,018 éther soit avec les cours actuelles à de près 9 dollars bon dans les faits ça va vous m'en ficher parce qu'on utilise que de l'éther une fois que je suis d'accord avec ça j'appuie sur submit et dans la blockchain je vais pouvoir créer du coup mes daleks et mes poignets ce qui fait que je vais appeler la fonction du smart contract où est-ce qu'elle est ? un create dalek je vais appeler la fonction get new dalek d'accord qui en fait est la même que celle de mon smart contract qui est une fonction externelle la prochaine fois je prendrai une souris donc j'appelais cette fonction là qui va en fait passer par la fonction d'un autre d'un autre smart contract qui globalement va vérifier que j'ai bien donné un nom à mon dalek j'en crée un j'ajoute dans mon tableau donc en gros je stocke sur mon contract donc en fait je stocke dans la blockchain et puis voilà ce que j'ai pas dit aussi c'est que là j'ai acert tout à l'heure j'ai utilisé require acert et require ça permet de vérifier des conditions mais si jamais ces conditions ne sont pas vérifiées on dégâle on rejette la transaction non enfin on rejette l'appel require c'est une fonction qui est sympa parce que si jamais la condition n'est pas vérifiée elle rejette l'appel et le gaz consommé est remboursé donc typiquement s'il y a quelqu'un qui n'a pas une fonction qui ne donne pas c'est d'éther vous pouvez lui dire bah non faut que tu mettes plus acert c'est plus violent ça c'est vraiment pour des trucs critiques si jamais la condition d'acert elle est fausse l'appel est rejeté par contre ce que vous allez consommer vous n'allez pas le retrouver voilà c'est un truc un petit peu plus bon et donc par exemple je me suis dit bon bah j'ai boosté je vais booster mon poney parce que les poney c'est pas fort je vais leur donner des bonbons donc ce que je fais c'est que j'appuie sur mon bouton booster poney donc en fait je vais appeler une fonction de mon smart contract ok elle est celle là ou bah je vais dire bah voilà t'appelles la fonction give candice to poney du smart contract et tu mets bah du coup y value c'est une variable qui correspond à 5 éther donc du coup moi j'appelle get candice to poney voilà je vérifie si j'ai pas plus de 100 éther dans la transaction parce que je suis sympa je vais pas dépouiller les gens j'augmente la puissance de mon poney et côté metamask bah en fait je vais avoir pareil une demande de confirmation avec le coût en gas limit qui a augmenté vu que c'est pas le même code que j'exécute et là je vais avoir la balance d'éther alors tiens t'es sûr que t'es en train de passer 5 éther ce qui fait que si vous voulez faire une nappe un peu malicieuse qui va envoyer qui va voler en fait le token 1 il faut une confirmation d'utilisateur 2 il va savoir clairement ce qu'il a payé donc la quantité donnée gas limit gas price c'est les frais de transaction ici 0,0053 et le total donc en fait pour fouiller un utilisateur c'est un petit peu plus compliqué déjà il va finalement payer ça la somme des transactions de filles ça va être pour les mineurs enfin celui qui va jeter d'un blocher et la monte c'est ce que moi je vais récupérer dans mon code pour moi et voilà donc globalement sur ganache après je peux avoir un peu plus de traçabilité voilà alors ces diapos là sont en ligne sur le site de code d'amor puis aussi sur mon speaker deck j'ai référencé des outils qui sont plutôt cool eterscan eternode tout ça pour avoir des stats sur le réseau faire des simulateurs de coup de transaction ou des assemblées du code ethereum comment faire de la doc metamask et mist les extensions pour navigateur get qui est comme ganache mais en plus complet ce qui permet de gérer vraiment des instances dans le cas de blockchain open zeppelin qui fournit des librairies sympa et pour rosity qui permet de me voir de faire de la décompilation de code voilà bah du coup je vous remercie sur les questions ou des remarques ou des compléments bah n'hésitez pas quoi je sais pas si vous avez des questions ou des remarques moi j'en ai dit tout à l'heure tu as dit qu'on ne pouvait pas faire de stockage décentralisé pour une application décentralisée j'étais au web today la semaine dernière dans une des conférences où il parlait justement de faire un web décentralisé ouais il mettait en avant la possibilité de coupler il y a des apps avec du stockage IPFS alors si j'ai dit que vous ne pouvez pas faire de stockage c'est j'ai pas voulu dire ça comme ça c'était mieux dans ma tête on peut stocker mais alors je sais qu'après on peut stocker des variables on est du coup dans les maps et tout comme ça pour faire du gros stockage j'avais regardé j'ai vu qu'il y ait des solutions possibles mais dans le détail je sais pas comment ça fonctionne c'est indépendant du TRL dans ces cas là ouais c'est ça ouais ouais la persistance elle est indépendante du TRL tu vas pas mettre tes documents ou des fichiers de méga c'était plutôt ce que je voulais dire j'ai une deuxième remarque par rapport au AIDA quand tu disais c'est IOTA le protocol d'IOTA dont tu parlais alors c'est là où j'ai pas je sais pas que je disais des conneries IOTA c'est le protocol pour l'IOTA qui est basé sur un HGraph je crois que et Tangle c'est la crypto-monnaie ouais peut-être mais quand j'ai regardé il y a le protocole dans le cadre de mon stage en fait ce qui est différent c'est que quand tu fais une transaction il est payé à un seul H donc à une seule référence ouais mais bah deux ou trois ouais deux ou trois en fonction de la technologie utilisée vu qu'il y en a plusieurs qui se basent sur le tag je sais plus un truc acyclic ouais c'est un graph acyclic et du coup le noeud de ton graphe c'est une transaction ou c'est un un mineur enfin c'est un blog sur le consensus j'ai pas encore été chercher après j'ai lu que ce qui était pas mal aussi avec ça c'est que ça permet de faire des mineurs pour être autour de toi dans le réseau ça peut pas être des gens de désigner c'est que tout le monde participe au réseau et à la vérification du coup on a un consensus qui est plus rapide en fait ouais et après une solution c'est aider rat mais après j'ai pas regardé en détail comment ça fonctionne bon après ce qui est possible c'est qu'on regarde dans la littérature déjà dès qu'on regarde blockchain l'ethereum il faut faire le tri avec tous les articles qu'il y a et quand on parle d'Hgraph en fait c'est encore pire parce que si vous tapez Hgraph est-ce que Hgraph va tuer les blockchains Hgraph Hgraph c'est vraiment la révolution donc regardez entre les startups qui se font mousser et des personnes qui font des articles putaclic le contenu est super vide c'est compliqué quoi si vous cherchez des bons articles j'ai un peu galéré quoi et en plus il y a pas enfin je sais par exemple le bitcoin a été décrit comme la blockchain de première génération et celle comme celle de deuxième génération et il y en a plein qui sont en train de dire que Iota et tout tout ce qui se passe sur du coup le Hgraph serait des blockchains de troisième ou quatrième génération mais au final c'est pas vraiment vrai c'est même pas des blockchains c'est pas une chaîne de blocs c'est une nouvelle architecture de centralité mais dire que d'Hgraph c'est des blockchains déjà si tu vois l'article qui dit ça tu peux le jeter quoi il faut faire attention sur ce qu'on lit ouais bon c'est comme tout quoi le problème c'est qu'il y a beaucoup de choses putaclic et de fort au buzzword quoi c'est voilà voilà est-ce qu'il y a des applications plus sérieuses que de collectionner des chatons alors ouais alors c'est con je l'ai pas là dans notre presse que j'avais fait j'ai mis des exemples aux dernières législatives il y avait c'était plutôt une sorte de poc mais prototype mais fait à l'échelle d'une petite région de vote en ligne en gros l'idée c'est qu'on va avoir une blockchain avec des smart contracts où en fait les gens vont voter en ligne donc du coup la garantie de ne pas pouvoir falsifier elle est là en plus avec smart contracts permettait de modifier son vote si tu étais bien toi donc il y a des prototypes là-dessus niveau alors niveau blockchain de mémoire il y a connecting food qui fait la traceabilité de produit donc typiquement si tu manges la saucisse et naf bah du coup tu vois le cochon ce qu'il y a à manger patati patata et carrefour se lance dessus aussi je crois que carrefour se base sur l'intérieur pour faire de la traceabilité pardon bah voilà carrefour passe par la solution d'ibm du coup parce que ouais et je crois qu'Arkéa c'est hyper léger aussi ouais t'es con sur Arkéa ils sont sur le blockchain et ils ont déjà migré les comptes sur j'ai eu ça sur l'article communiqué là-dessus wow la vache donc voilà donc du coup c'est pas mal t'as appris de centraliser et pour les hgrafes euh merde j'avais un exemple j'ai plus en tête euh pour les hgrafes pour les hgrafes et bah je sais plus il y en a si voilà euh je sais que pour passer une grande entreprise du bassin de la Lyonnais voire pour faire des euh des protos de euh transfert de titres de propriété de signature de documents et des trucs comme ça et il me semble qu'ils passent sur euh qui passent sur la dernière ils sont un peu en mode de quick and dirty truc euh tranquille quoi voilà et euh après dans les avec la blockchain ethereum on a des outils comme euh comme euh golem l'idée de golem c'est bah les scientifiques ont besoin de puissance de calcul c'est quoi le plus gros super ordinateur du monde bah en fait c'est le réseau ethereum et donc golem alors je sais plus où est-ce qu'ils en sont ils ont mis en place une des apps donc ils ont fait leur token donc c'est bah du token euh alors je crois que c'est du ER7 ils ont fait leur token ou typiquement toi tu mets alors tu passes par leur solution logicielle pour que connecter ta machine à leur réseau pour les calculs intensifs mais tu peux dire bon bah voilà moi ma machine j'ai mes dispositions je gagne x token ou alors et avec x token je peux utiliser la machine la puissance de calcul d'un autre donc t'as la partie centralisée où ils distribuent les calculs intensifs scientifiques sur les sur les machines et la partie gestion de la location avec euh des tokens qui s'appellent ouais golem voilà après il y a beaucoup de beaucoup de proto de trucs qui font semblant d'être lancés mais qui sont pas lancés euh t'as les ICO donc les espèces de crowdfunding en crypto monnaie si on peut schématiser donc des boîtes qui disent ouais on va lancer une super hard décentralisée on fait une levée de fonds ok tu regardes mais finalement ils font une levée de fonds les gens vont acheter leurs tokens à eux donc la boîte remporte bah les dollars et euros elle donne des tokens aux gens et finalement leurs projets tombent à l'eau quoi et t'as eu plusieurs cas d'arnaques de le fausses levées de fonds comme ça euh je peux faire pareil sur Kickstarter ou quoi que ce soit mais le problème c'est que bah tout ce qui est ICO et crypto monnaie d'un point de vue juridique qui sont encore un peu flou donc t'as t'as là les pays qui sont en train de se dire ouais bon alors si les gens peuvent euh se faire arnaquer avec des fausses levées de fonds on va peut-être commencer à rigoler un peu quoi donc faut faire un peu de trio et pour complémenter tu connais un site qui est pas mal en référence c'est qu'ils lisent les apps décentralisées euh State of the day app ouais c'est ça et euh du coup on peut retrouver pas mal d'autres projets et puis là par exemple qu'est-ce que j'ai mis là ? ça c'est si tu veux lire le soir intéressant non c'est alors ouais là j'ai mis des articles à peu près sympa et pas trop putaclic voilà euh si vous voulez bah voir un petit peu des trucs en détail je trouve que ça méritait d'être là voilà voilà bah du coup c'est bon pour moi et bah du coup lundi on va parler de base de données Time Series avec Horacio qui vient de Brest et vendredi ce sera vendredi 29 donc la semaine prochaine ce sera la G de Côte d'Armor donc si ça vous a plu ou pas plu bah venez discuter proposez vos idées mais on mourt pas on est vacciné et on a besoin de gens Merci 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 Applaudissements